Alors moi c'est Christian, le papa de Damien. Et moi c'est Damien, aujourd'hui on va vous préparer notre spécialité, le jambonneau à la bière accompagné de frites fraîches maison. On va se régaler, vous allez voir. Ce midi, direction Mout dans le massif du Jura, l'un des villages les plus froids de France. C'est ici, malgré les températures négatives, que Damien, sa femme et ses parents ont posé leur valise il y a 6 ans. Et voilà, les derniers jambonneaux. Avec ce temps ça va faire du bien. Et bien bon appétit. C'est délicieux. En cuisine, le duo père-fils nous concocte une recette qui sent bon la cochonaille et qui va ravir toute la famille. On est sur de la patate, sur du cochon. C'est bon, c'est gourmand, c'est gras, c'est bon. Tout ce qu'on aime dans la cuisine française. Et dans le cochon, tout est bon. La recette gourmande de jambonneau à la bière commence par la préparation des frites. Ni trop épaisse, ni trop large. Se crée d'une bonne frite, bonne variété de pommes de terre. Et puis surtout sur la cuisson. Pour la variété de la pomme de terre, on est sur de l'agata pour l'hiver. Et l'été, on travaille beaucoup avec de la cristoffle également. On travaille exceptionnellement du frais et à moins de 60 km d'ici. Christian, lui, s'occupe du jarret. Et son petit secret pour l'attendrir, c'est sa cuisson longue durée dans de la bière. Nous allons disposer les jarrets dans la cocotte. Parce qu'il y en a pas mal ici, de cochons. Il n'y a pas que des vaches et du fromage en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a également les cochons. Là, on est sur les jarrets IGP-Franco-Ontoir. Le chef ajoute oignon, ail et carottes. Comme si une recette à la bière, pour éviter toute amertume, on met pas mal de carottes dans la sauce. C'est à peine sucré. Et ce sucre va empêcher d'avoir une amertume. Et voilà. Et là, on les couvre de bière. C'est lui qui sélectionne la bière. Il se trompe pas, elle est délicieuse. Là, on est sur une bière blonde, très peu d'alcool. On est à 4,4,6 degrés d'alcool. On fait nos fondus également à la bière. On fait tout à la bière ici. Il ne reste plus qu'à mettre le jarret au four pour une cuisson à 140 degrés pendant 6 heures. Ça va presque le confire, le jarret. Donc il sera très moelleux, très parfumé. Ça se sent jusqu'à la source quand on les cuisine. La source du Doubs, justement, c'est le petit paradis de Damien. Rivière longue de 430 kilomètres, le Doubs, Dubius en latin, signifie indécis. C'est l'empereur Jules César qui l'aurait baptisé ainsi lors des conquêtes romaines, car il la trouvait tumultueuse. C'est ici que Damien aime se ressourcer. Par toutes les saisons, c'est juste superbe. Ça caille un petit peu, mais c'est que du bonheur. Ce qui est top, c'est aussi la faune. On a le cincle plongeur qui vit juste là-dessous. Il chasse le seul oiseau qui marche sous l'eau pour aller se nourrir. Et puis c'est vraiment super de le voir parce que c'est assez rare. Et puis en plus, il est magnifique. Puis des fois, on se promène, on croise des biches, des cerfs. Classé parmi les communes les plus froides de France, Mout détient le record de froid avec un mercure à moins 36 degrés en 1968. Un froid sibérien récurrent qui s'explique, car Mout est situé dans une cuvette où l'air s'engouffre et reste emprisonné. On n'a plus les froids d'avant. C'est vrai que quand on est arrivé il y a 10 ans, on était plutôt sur des moins 30, moins 40. Aujourd'hui, on les a de moins en moins. Ça fait deux ans, on est sur des records de moins 20, moins 22 maximum. Et l'été, par contre, comme cet été, on a eu des températures super chaudes. C'est surtout l'amplitude qui est importante. Je suis originaire de la Cano-Océan. Donc front de mer, de l'eau, 40 degrés. Pas habitué à ces températures-là, mais on est vraiment tombé amoureux du coin. Installé ici depuis 10 ans, Damien a eu un véritable coup de cœur pour la région. Il reprend il y a 6 ans le restaurant de la station avec la précieuse aide de ses parents, eux-mêmes restaurateurs. Oui, c'est une très très belle région malgré les grands froids. C'est bien adapté, oui, et puis on est encore très jeunes. On ne va pas tarder à sortir les jambonneaux. Il reste 15 minutes de cuisson. On commence à blanchir les frites. Première cuisson à la graisse de bœuf à 140 degrés. Pendant à peu près 5 petites minutes. Et après, deuxième cuisson à 180. Et on oublie mayo-ketchap avec tout ça. Il y a tout ce qu'il faut dans la sauce des jarrets, ça sera très bien. Là, elle commence à être nickel. Après 6 heures de cuisson, les jambonneaux sont cuits. Magali et Daniel, les femmes de nos 2 cuisiniers vont se régaler. A vous de tester à la maison. Le jambonneau, c'est un plat qu'on mange très souvent. Qu'on sent tout le temps dans les ploires. Et qui est toujours aussi bon. Ce que je préfère, moi, c'est la sauce. Le côté gourmand, un peu sucré, le jus de cuisson. Et merci, patron.